Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois. Cette semaine, on va parler de la chaîne et des projets. Bien, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très très bonne année 2022 pour vous et vos proches. Qu'elle vous apporte de la joie et du bonheur. Et bien sûr, pas mal de vidéos. Alors, je voulais faire un petit retour sur cette chaîne. Ça fait trois ans maintenant que la chaîne existe. La chaîne des bébois s'est ouverte. Là où je voulais vous montrer, vous amener sur certains projets de fabrication d'objets en bois. Je vous en remercie parce qu'on va bientôt atteindre les 20 000 abonnés. C'est super, super. Vous commentez de plus en plus les vidéos. Par moment, c'est positif, par moment, c'est négatif. Vous voyez dans les commentaires ceux qui sont un peu haineux et méchants où je les supprime. Je ne cherche plus à comprendre. Mais vu la communauté que vous êtes maintenant, c'est super parce que vous m'aidez aussi à avancer avec des critiques constructives en disant « je n'aurais pas dû faire ça ». Là, ça me remet en question. C'est super. Je tenais à vous remercier là-dessus parce que vous aussi, vous êtes là pour faire évoluer cette chaîne et je m'adapte à vos commentaires en disant « ah, dans le fond, ils ont raison, je vais faire plutôt comme ça ». Merci encore une nouvelle fois pour bientôt ces 20 000 abonnés qui vont bientôt arriver d'ici quelques semaines. Moi, là, j'ai regardé un peu les données analytiques de la chaîne. J'avoue que là-dessus, je suis un peu perdu. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a que 20 % du trafic, c'est vous, c'est vous les abonnés. Il y a 80 % du trafic où c'est des personnes qui ne sont pas abonnées. Alors pour cela, n'hésitez pas à venir rejoindre l'aventure et n'oubliez pas de cliquer sur le lien ici en dessous pour vous abonner. Et je vous en remercie. Les projets, alors, il va y avoir pas mal de projets parce que dans vos commentaires, j'ai vu « ouais, tu devrais faire voir ça et ça, c'est super ». N'hésitez pas à le remettre ici dans les commentaires juste en dessous. J'aimerais bien que tu abordes tel et tel projet ou tel et tel sujet. Si je peux le faire, je vous répondrai « oui, c'est bon, ça, c'est dans mes cordes ». Ou alors, je verrai parce que je suis comme vous, tout en usinant de plus en plus. Je prends de plus en plus, comment dire, de facilité à faire les choses parce que c'est répétitif et j'évolue aussi parce que, je vous le rappelle, je ne suis qu'un simple bricoleur. J'adore travailler le bois, mais je ne suis qu'un bricoleur. Et j'essaie de vous amener aussi sur certains terrains où moi, c'est un peu difficile pour moi, mais j'ai fait des essais. Je me plante où je réussis, c'est pas mal parce que ça me fait évoluer aussi. Donc, dans les prochains projets, je sais qu'il y aura l'aspiration dans l'atelier parce que c'est vrai que là, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'étais vraiment dans les poussières, mais je cherche à faire quelque chose qui sera centralisé quelque part. Il y a mon petit robot, mon petit robot R2D2, comme vous dites, mon petit aspirateur bleu, où lui, maintenant, il fonctionne toujours, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que par moments, il m'arrive, j'oublie de le démarrer, enfin, même avec le démarrage automatique, mais si je l'avais utilisé sur une prise, je l'éteins. Il y a toujours des couacs par moments et c'est quand on tourne les vidéos, qu'on se dit, ah bah zut, j'ai encore oublié de démarrer l'aspirateur ou faire autre chose. C'est les aléas de prendre la vidéo, mais moi, je vous fais tout voir, comme ça, au moins, vous voyez bien que moi aussi, par moments, ça m'arrive d'oublier, d'oublier certaines choses. Donc, il y aura bien sûr l'aspirateur de l'atelier, il y aura des nouveaux meubles pour du matériel et cette année, je vais essayer de consacrer de plus en plus à l'aménagement de la maison. Ça y est, l'atelier commence à être pas mal, j'ai pas mal de rangements, comme vous pouvez voir, j'ai fait pas mal de choses. Et bien là, maintenant, je vais m'orienter sur de l'ameublement, des objets divers et variés, mais je vais vraiment accentuer cette année sur ces projets-là. Alors oui, vous savez, tous les projets qui vont venir, il y en a un qui me tient à cœur parce que dans les commentaires, j'ai vu pas mal de choses où là, oui, j'ai acheté telle chose, j'en suis content ou j'en suis mécontent ou si ou là, c'est super parce que ça me fait évoluer. Ce que j'aimerais bien faire, c'est là une vidéo avec vous, c'est-à-dire vous allez m'envoyer les photos des projets que vous avez réalisés, on n'est pas là pour critiquer ou pour dire « je n'aurais pas fait comme ça », non, ce que je vous ai amené, c'est un peu un échange qu'on va avoir entre nous. Je vous rappelle le mail, c'est sur contactdbbois.com, je vous le remettrai de façon dans la description juste en dessous. Envoyez-moi une petite photo, un petit commentaire, j'ai fait ça et moi je vais le décrire en vidéo et j'aimerais bien monter une vidéo avec tout ce que vous avez pu réaliser grâce à mon aide et je dirais grâce à mon partage. Ça, ça me ferait super plaisir, je vous en remercie d'avance, mais j'aimerais bien monter une vidéo avec les projets que vous avez réalisés les années précédentes. N'oubliez pas ici de commenter, liker, partager, vous abonner, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire, mais la meilleure chose, prenez soin de vous, encore une très bonne année 2022 à vous et à vos proches. Et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Sous-titrage ST' 501